Au chapitre 1er, la Bible dit qu'au commencement, Dieu dit. Jean chapitre 1, à partir du verset 1er, la Bible dit qu'au commencement au commencement était la parole, la parole et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par par elle. Amen. Donc nous voyons que le même principe de base, c'est-à-dire l'autoroute qui permet à ce que vous puissiez accéder à votre miracle, c'est la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu est exclue, on ne peut pas voir Dieu. Là où il n'y a pas la parole, Dieu n'agit pas. Alors nous voulons ce soir essayer un peu de rappeler la vision, la vision complète de ce culte d'adoration. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur pour la présence des anges, la présence, la gloire de Dieu qui est parmi nous ? Alléluia. La Bible dit que le faible dit que je suis fort. Amen. Quelqu'un peut dire je suis fort ? Quelqu'un peut dire je suis fort ? Je suis fort pas parce que j'ai l'argent, je suis fort pas parce que je suis en bonne santé, je suis fort pas parce que j'ai de beaux habits, pas parce que j'ai bien mangé, mais je suis fort parce que celui qui est en moi et le roi des rois est l'homme le plus fort, il s'appelle Jésus-Christ, c'est Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Alléluia. Nous, notre force ne dépend pas de l'argent parce que l'argent va partir. La Bible dit que l'argent a des ailes. Notre force ne dépend pas des habits. Même sans habits, nous sommes forts. L'apôtre Paul dit, il dit, quand il était dans la faiblesse, il a fortifié beaucoup de gens. Quand il était dans le manquement, il a enrichi beaucoup de gens. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour enrichir. C'est-à-dire que la force d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le matériel. Le matériel, c'est la force de celui qui, c'est d'un ignorant, voilà. Le matériel, l'argent, c'est la force d'un ignorant. C'est pourquoi quand l'argent prend les ailes, vous voyez, les ignorants, ils tombent. J'ai béni Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi un homme de Dieu. Le passé Marcelo, que Dieu le bénit, c'est quelqu'un qui bénit beaucoup de gens. Il a mentionné quelque chose dans l'une de ses prêches. Il dit, quand les gens vont t'abandonner, c'est le moment de chercher à découvrir ce qui est en toi. Alléluia. Quand les gens vont t'abandonner, c'est alors que tu verras la force que Dieu a mis au-dedans de ta vie. Si Joseph était toujours avec ses frères, il ne serait plus jamais le gérant ou le premier ministre en Égypte. Quand est-ce que Joseph a su que Dieu était avec lui ? Quand les gens l'ont abandonné. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a des régés qui amènent la personne vers la gloire. Alléluia. Donc, nous sommes forts, pas parce que nous sommes entourés des riches, pas parce que nous sommes entourés des hommes qui ont beaucoup d'argent, mais nous sommes forts. la Bible dit que c'est par celui qui vit au-dedans de nous. Et cette personne-là, c'est le plus fort qui a existé une seule fois jusqu'aujourd'hui. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer solennellement ? Je ne peux que parler de Jésus, je ne peux que parler de Jésus, parce que Jésus, c'est lui le meilleur. Jésus, c'est lui l'idéal. Jésus, c'est lui la principale. Jésus-Christ, c'est lui qui reste la solution du monde, la solution de tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est le Christ et Jésus. Amen. Alors, je reviens rapidement parce que notre culte d'adoration, j'aimerais, pour certaines personnes qui comprennent au moins la vision de ce culte, la vision de ce culte est aussi importante pour que nous puissions comprendre. Amen. C'est un culte qui est un peu différent des autres cultes. Pourquoi ? Parce que nous mettons l'accent sur la prière au travers l'adoration et la louange. Dis avec moi adoration et louange. Adoration et louange. Nous mettons plus l'accent à la louange et à l'adoration dans ce culte. Pourquoi ? Tout simplement, nous allons voir, parce que dans la Bible déjà, dans le livre d'un Samuel chapitre 16, nous allons voir ici, il y a un mystère que beaucoup de gens ne comprennent pas ou certaines personnes ont lu, mais ils ont oublié. Il y a un mystère. Un mystère, c'est une manière de faire qui échappe à l'entendement humain. Alléluia. Quand on dit que non, c'est un mystère, cela veut dire c'est une manière de faire ou un secret qui est caché, qui échappe au discernement de l'homme. Quelque chose qu'un homme ne peut pas expliquer. Quelque chose que la science ne peut pas expliquer. C'est ça qu'on appelle mystère. Quelque chose qui est caché, qui doit être décodé. C'est-à-dire, tu peux faire des grandes études, tu peux être à l'université, mais quand tu fais face à un mystère, tu ne peux pas expliquer parce que tu étais à la Sorbonne. Alléluia. Tu ne peux pas expliquer un mystère parce que tu étais, tu as Bac plus 15, Bac plus 150, 158. Non. Un mystère reste quelque chose qui est caché à l'intellect, à l'intelligence de l'homme. Quelqu'un peut dire avec moi mystère. Quelqu'un peut dire avec moi mystère. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 22e. Je fais la lecture. Saoul fit dire à Isaïe, je t'ai pris de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 22. Saoul fit dire à Isaïe, je t'ai pris de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, dis encore avec moi mystère. Encore plus fort, mystère. Pourquoi nous parlons de mystère ? Tout simplement parce que c'est un phénomène qui échappe à la science. Aujourd'hui, nous avons la médecine thérapeutique. Suivez-moi très bien ici. Est-ce qu'on peut faire taire les enfants ? Nous avons aujourd'hui la médecine thérapeutique, c'est-à-dire que la science, la médecine essaie de s'inspirer par rapport aux choses qui ont été faites bien des temps passées dans la Bible et dans l'histoire de la Bible. Au jour d'aujourd'hui, le chercheur de la médecine arrive à comprendre que la musique peut ramener, peut sortir quelqu'un d'un profond sommeil ou dans les communs. C'est ainsi que dans certaines grandes hôpitaux du monde, ils ont commencé déjà à mettre une musique douce dans la chambre qu'on appelle le lieu de commun. Là où on dit que la personne est décédée, c'est-à-dire la personne est entre la mort et la vie. Souviens-moi très bien. Une personne qui a été réanimée, réanimée par les électrochocs, il n'arrive pas à revenir, à retrouver le souffle, mais les gens ont compris que la musique peut faire quelque chose. Ça, c'est un mystère. Ça dit que la science, les hommes, les chercheurs pour parvenir à solutionner, à solutionner cette problématique ou cette maladie, cet état qu'on appelle le coma, ils s'inspirent par rapport à la musique. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la Bible, il y a eu des personnes qui ont été sérieusement malades. Suivez-moi ici. Regardez-moi ici. Alléluia. Il y a des personnes qui ont été sérieusement malades dans la Bible. Ils ont tenté au moyen de tous les médicaments, toutes les prescriptions de médecins n'ont pas pu solutionner leurs problèmes. Mais quand ils ont compris qu'il y a certaines situations que la sagesse humaine ne peut pas résoudre, il y a certaines situations, il y a certaines maladies, il y a certains blocages, il y a certaines résistances qui ne peuvent être vaincues qu'au moyen de la musique, l'homme commence à changer son avis. Regardez ici, l'histoire nous révèle qu'il y avait un roi du nom de Saül. Dis avec moi Saül. Saül, c'était qui? Quelqu'un peut me répondre? Oui? 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 C'est un roi qui s'est détourné de Dieu. OK. C'est le premier roi qui s'est détourné de Dieu. Encore? Encore une précision? Ce fut le premier roi dit? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Saül, ce fut le premier roi d'Israël. Le premier roi quand l'époque des prophètes a fini, maintenant le premier roi qui a dirigé Israël avant que le roi David arrive, avant que tout le roi puisse suivre, s'appelait qui? Saül. Mais alors maintenant, il fut aussi le premier roi qui a désobéi à Dieu, comme Andy vient de le dire. Amen. Et il fut rejeté à cause de quoi? De la désobéissance. Amen. Son problème, c'était quoi? Lui, il avait l'esprit de ramener l'argent, donner à Dieu les sacrifices. Il voulait prendre des choses, des voitures, des maisons, donner à Dieu, alors que Dieu, ce qu'il voulait, c'était l'obéissance. C'est pourquoi la Bible dit mieux vaut l'obéissance que... C'est-à-dire quand Dieu dit non, il ne faut pas dire non, je vais faire au moins dimanche, je vais aller donner l'argent. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes sont disqualifiées. Et ça, c'était juste une parenthèse pour que vous compreniez. Maintenant, après avoir désobéi et rejeté par Dieu, Dieu ne voulait plus le voir devant lui. Dieu ne voulait plus l'entendre parler de lui. La Bible dit qu'un démon est venu posséder un esprit impur. Le mystère, c'est quoi? Quand une personne est rejetée par Dieu, automatiquement, c'est le diable qui s'occupe de sa vie, de ses affaires, même de sa famille. Et c'est quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi il faut rester fidèle à Dieu. C'est pourquoi il faut être obéissant. Quand une personne est rejetée par Dieu, automatiquement, qui le prend? Oh, répondez-moi. Qui s'en charge de lui? Je n'ai pas entendu. Qui s'en charge de lui? Quand un homme, une femme, un enfant est rejeté par Dieu, qui s'en charge de lui? C'est ainsi que lui, à son époque, quand Dieu l'a abandonné, quand Dieu s'est retiré de sa vie, suivez-moi ici. Quand il était obéissant, l'esprit de Dieu était sur lui. Quand il était obéissant, la grâce de Dieu était sur lui. La faveur de Dieu l'accompagnait. Il allait de succès en succès. Il était toujours victorier devant tous ses adversaires. Mais quand il a désobéi, Dieu lui a dit de tuer tout ce qu'il va trouver sur son chemin. Lui, quand il a vu le veau qui était gras, il a dit, non, ces vaches-là, je ne peux pas les tuer, je vais les garder pour Dieu. Alléluia. Il y a des choses dans nos vies, quand Dieu te dit d'abandonner, il faut abandonner. Il y a des habitudes qui sont gras. Alléluia. Il y a des habitudes qui sont gras. Tu dis, non, on me connaît comme ça, c'est ma personnalité, je suis né comme ça, je ne peux pas abandonner. Mais quand je dis abandonne, il faut, quand je dis laisse, il faut, lui dit, non, les vaux gras, je vais les emmener à l'église, c'est pour Dieu. Dieu dit, arrête, abandonne cette habitude-là. Toi, tu dis, non, je crois que ce caractère-là, si j'entre dans le travail de Dieu, ça peut aider l'église à avancer. Non. Parfois, Dieu n'a pas besoin de vos gras de nos vies. Certaines connaissances, certaines expériences, certains talents, certaines capacités que nous avons. Dans le monde, ça paraît beau aux yeux des gens, mais dans l'église aux yeux des gens, Dieu ne veut plus voir ça. Il est sainte sous ma main, oh, oh, lala. Alléluia. Voyez ce qui fait que Dieu rejette des pasteurs. Voyez ce qui fait que Dieu disqualifie certains prophètes, certains enfants de Dieu sont disqualifiés parce qu'ils ont amené les vaux gras à l'église. Or, Dieu n'a pas besoin de ça. Hé, il y a des choses que l'on doit tuer en nous. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Il y a des choses qu'on doit rejeter. Il y a des choses qu'on doit laisser. Il y a des capacités. Il y a des qualités selon le monde, mais pour Dieu, ce ne sont pas des qualités. L'opposé d'une qualité, c'est quoi? Un défaut. Alléluia. Il y a des choses qui sont des qualités devant les hommes, mais devant Dieu, ça devient des défauts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses, il y a des talents. Pour les hommes, ils disent non, c'est une étoile qui monte. Quand les hommes te regardent, ils disent non, on doit le soutenir. Pour les hommes, c'est une étoile, mais pour Dieu, c'est un défaut. Dieu dit à Saoul, tu, tout ce que tu croises sur ton chemin, il dit non Dieu. je vais garder quand même cet aspect physique, ma manière de s'habiller. Alléluia. Voilà les faux gras. Je dois m'habiller comme ça pour qu'on dise que je suis un vrai homme de Dieu, je suis un vrai enfant de Dieu. Non, je dois chanter comme ça. Non, je dois parler comme ça. Un enfant de Dieu doit parler comme ça. Au vu des gens, ça paraît une qualité, mais au vu des gens, ça paraît un défaut. Quand Dieu dit d'abandonner, il faut abandonner. Merci Saint-Esprit. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, je vais rajouter cela avant de retourner sur ce qui est. Ouh, le Saint-Esprit est merveilleux. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 15, je crois, sinon c'est un Corinthien, nous allons voir. Ouh, ouh là là. Dis avec moi, l'éternel est le Vaugrat. Le « est » ici, c'est le verbe « haïr ». 1 Corinthiens 15, merci, merci Seigneur. Dieu me donne des enfants assidus, c'est très bien. Alléluia. 1 Corinthiens 15, il est ici quelqu'un, attendez, verset 7. Non, c'est 2. Ah, excusez-moi, oui, j'étais dans le livre des matières, excusez-moi. C'est bien. Ouh, les Vaugrats, je crois que je vais faire de ça une prédication, c'est un peu, wow. Non mais le Saint-Esprit est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Oui, excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui. 2 Corinthiens 5, verset 17. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? Hein? Andy, Elles ne sont pas acclamées pour lui. 2 Corinthiens 5, verset 17. Comment cela? Non, 5 plutôt. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. OK. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de réconciliation. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu n'aime pas le vaut gras. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Quand Dieu dit d'abandonner, on doit... C'est-à-dire que Dieu, quand il parle, quand il donne une recommandation, ça ne se négocie pas. Tout ce que l'homme négocie avec Dieu, ça s'appelle le vaut gras. Un comportement peut être un vaut gras pour toi. un habitude peut devenir un vaut gras pour toi. Un talent peut devenir un vaut gras pour toi. Ce qu'il y a une qualité devant les gens est un défaut devant Dieu. Ici, Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? les choses en seines sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire quoi? La vie de la personne doit changer complètement. Ça dit que tous les vaut gras qui étaient dans la vie de la personne doivent tomber. Je ne peux pas venir à Dieu, je ne peux pas marcher avec le Christ tout en ayant le vaut gras de ma vie. Je vais faire de ça un thème. Alléluia. Maintenant, je reviens sur ce que je disais. Rentrons maintenant dans un roi, chapitre 16. Alléluia. Je parlerai de ça en profondeur. Beaucoup de gens sont rejetés de la présence de Dieu à cause de vos gras, de l'ancienne nature, des choses qu'ils ne veulent pas. Dieu lui dit d'abandonner. Il dit, non, moi je suis grandi comme ça. Non, on était dans un Samuel, chapitre 16. Vous avez tous vos bibles. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, quand quelqu'un est rejeté par Dieu, qui s'occupe de lui directement? Voilà. C'est-à-dire que si le vaut gras fait en sorte que Dieu te rejette, parce que Dieu rejette quand on garde le vaut gras dans sa vie. Vous comprenez? Le vaut gras, c'est l'ancienne nature, les anciens comportements. Je vais expliquer ça prochainement. Maintenant, comme c'est le diable qui doit prendre en charge toutes les personnes que Dieu rejette, la Bible dit quoi? Quand l'esprit de l'éternel s'est retiré du roi Saül, le diable a pris soin de lui. Le démon est venu s'installer dans sa vie. Alléluia. Et le roi était agité par des maladies, il était tourmenté. Suivez-moi ici. Chers amis, l'origine de votre maladie peut être un esprit impur parce qu'ils sont là, ils attendent seulement que la gloire de Dieu se retire de vous. Il vous pousse à devenir désobéissant pour que la gloire de Dieu se retire de vous, de votre maison, de votre couple afin qu'eux puissent prendre les contrôles totales de votre vie. Et quand ils entrent maintenant, ils ne viennent pas main vide. Quand un démon visite une personne, il amène ses atouts, il amène ses biens. Quand un esprit impur entre dans la vie d'un homme, c'est comme une personne qui va s'installer dans un nouvel appartement. Il a droit à équiper cet appartement-là. Alléluia. Suivez-moi ici. Saoul n'était pas habité par l'esprit de Dieu. Le diable est venu remplacer dans sa vie. Les démons sont venus habiter dans sa maison. Mais comme ce démon a des chaises, ce démon a des meubles, il doit installer confortablement ce meuble. Quels sont les meubles du diable? Les maladies. les tourments, la pauvreté, la sécheresse, certaines régées, l'abandon, la division, la haine, le manque de pardon, les incompréhensions, la jalousie, l'envie. Ce sont les meubles du diable. Quand un démon visite la vie d'un homme à part la maladie, il installe ses meubles. les meubles sataniques aujourd'hui sont dans la vie de beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui étaient hier, qui marchaient dans la crainte de Dieu, mais qui ont été disqualifiés. Aujourd'hui, on logeait des démons dans leur corps. Ces démons-là ont amené des chaises, des canapés, des télévisions. C'est pourquoi certaines maladies ont pour origine mystique. Même ton médecin traitant n'arrivent pas à déceler l'origine, la source de cette maladie que tu as. Quand on réunit tous les membres de ta famille, ils n'arrivent pas à conclure. Suivez-moi ici, regardez-moi. Ils n'arrivent pas à donner un nom à l'origine de la maladie que tu as aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui s'est installé comme dans la vie du roi Saûl. Il était habité par un esprit impur. Et quand le démon vient, il ne vient pas mais vide. Ici, en Europe, quand on vous donne un appartement, normalement, il y a des aides qu'on vous donne pour pouvoir équiper l'appartement. Moi, je ne savais pas que ça existait, mais on a eu la grâce de pouvoir frôler ces choses-là, malgré que ils sont en train de fermer tous ces robinets-là. Alléluia. Donc, la première chose, quand un démon entre dans la vie d'une personne, il doit amener tout ce qui lui appartient. Il fait de ce corps-là sa maison. La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que ton corps-là est une maison spirituellement. Un esprit impur peut habiter. Le diable peut loger que cela n'est arrivé pas au nom de... Maintenant, certaines personnes sont victimes des possessions démoniaires. Pourquoi? Parce que quand ils ont désobéi, ils ont été déscalifiés, rejetés par Dieu, le diable est venu s'installer. Maintenant, quand le diable vient, il l'amène, comme j'ai dit. Quand vous arrivez chez moi, vous allez voir, juste à la porte d'entrée, vous allez voir ma photo et ma femme. N'est-ce pas? C'est pour vous dire qu'ici, les responsables de la maison, c'est celui que vous voyez sur la photo, n'est-ce pas? Le diable aussi est comme ça. Sur certaines personnes, dès que tu vois un caractère, tu comprends que non, le propriétaire de cette maison-là, c'est Satan. Certaines maladies prouvent que c'est le diable qui loge dans le corps, dans la santé de la personne. Certaines blocages annoncent la présence du diable dans la vie de la personne. Maintenant, ce sont des maladies comme j'ai dit. Comme la médecine n'arrive pas à traiter aujourd'hui, il a fait recours au traitement antique. Ils ont regardé que dans la Bible, il y avait un roi qui était malade. Il y avait un roi qui était malade du nom de Saoud. Ils ont donné des ampicillines, ils ont donné des doliprane, ils ont donné ebookap, donnez-moi encore un autre médicament. Ils ont donné des effets rargants, donnez-moi encore un autre, vite, vite, vite. Ils ont donné du fervex, donnez-moi encore, vite. Alléluia. Ils ont tout donné, ils ont compris que cette maladie-là ne pouvait pas être traitée par un médicament fait par un homme. Alléluia. Il y a des situations comme ça. Tu peux réunir les hommes âgés avec le cheveu blanc. Il n'y a pas de solution. Maintenant, ils se sont dit non. On doit poser la question à la Bible. C'est pourquoi je vous ai dit que l'évolution scientifique fait qu'aujourd'hui, dans des salles de coma, ils sont en train de mettre une musique douce. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des recherches. Ils ont pris une fleur. Suivez-moi ici, regardez-moi. Ils ont pris une fleur. Ils ont mis deux pots de fleurs. L'autre, ils ont mis une mauvaise musique à côté de ce pot de fleurs. Et l'autre, ils ont mis une très bonne musique. Celle qu'on avait mis une mauvaise musique a séché. Oui. Une fleur. Une fleur. C'est que vous voyez une fleur là. L'autre qui était arrosé dans l'atmosphère de la bonne musique, elle a survécu. Elle était toujours belle. Elle était toujours éclatante. Mais l'autre qu'on avait mis une mauvaise musique, même la fleur n'a pas supporté. C'est là qu'ils ont compris que non, la musique peut guérir. Est-ce que tu as compris ? C'est là qu'ils ont compris que la musique peut guérir. Or, nous, nous ne parlons pas seulement de la musique, mais nous voyons l'esprit qui est véhiculé dans la musique qui s'appelle l'adoration. La Bible dit que notre Dieu siège au milieu de la louange. Alléluia. Même mon père a ajouté avec l'adoration. Parce que dans les actes des apôtres, la Bible dit que Paul et Silas s'étaient enseignés en prisonniers. Quand ils ont loué Dieu, la gloire de Dieu est descendue et la chaîne de tous les prisonniers fut rompue. Est-ce que quelqu'un m'entend ? La musique, une très bonne musique peut guérir un homme. Une très bonne musique peut chasser les démons. Une musique qui est véhiculée par le Saint-Esprit chasse les démons. C'est pourquoi j'ai souvent dit à mes enfants, il y a des fois, tu vois, certains qui t'appellent et disent papa, je n'arrive pas à dormir. Je sens les oppressions à la maison. Je sens comme si je suis attaqué. Je dis non. il y a des fois, ne prends pas le temps de crier, de crier. Non. Choisis une bonne musique inspirée. Alléluia. Une musique inspirée. Laisse la musique tourner dans la maison. Laisse la musique tourner dans la maison. La Bible dit quoi ? Quand les esprits impurs, quand le diable agitait le roi Saül et que David se mettait à chanter les esprits impurs, le diable était obligé de quitter, de fuir plus loin et il retrouvait toutes les chances. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Donc, voilà un peu la vision de ce culte. Nous voulons voir Dieu au travers l'adoration. Nous voulons voir Dieu au travers la louange. Nous voulons voir Dieu au travers notre manière de l'adorer. parce que la Bible dit que Saül était agité par un esprit impur, un esprit qui avait amené le blocage, la maladie, qui avait amené l'envoûtement. Il n'est parti pas parce que les intercesseurs sont partis prier là-bas. Certaines situations, tu as appelé les hommes de Dieu, ils ont prié. Il n'y a pas de changement, non. Cela ne veut pas dire que non, l'homme de Dieu n'a pas Dieu où il n'a pas la puissance, non. C'est seulement que le médicament approprié s'appelle l'adoration. La solution de ton problème s'appelle la louange. Quand on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, il n'y a pas de changement. On doit maintenant chanter, louer Dieu. On doit passer par l'adoration parce que l'adoration attire facilement la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Alléluia. Là où on chante pour Dieu, Dieu ne résiste pas. Dieu ne met pas beaucoup du temps. Là où il y a une très bonne adoration, il descend. C'est pourquoi il nous a recommandé dans nos maisons, prenez le temps de saturer vos maisons de la présence de Dieu au moyen de l'adoration. N'écoutez pas la musique profane. Ne mettez pas Céline Dion. Laissez une musique qui peut chasser la pauvreté. Mettez une musique qui peut chasser le blocage. Mettez une musique qui peut chasser le querelle dans votre maison. Si dans votre maison c'est le frère Co qui chante du matin au soir, si dans votre maison c'est le frère Fa qui chante du matin au soir, bien aimé, vous attirerez les démons. Mais si vous laissez l'adoration inspirée, la Bible dit que notre Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Là où il y a l'adoration, le diable sort. Là où il y a l'adoration, la maladie part. Là où il y a l'adoration, les scènes tombent. Là où il y a l'adoration, la stérilité part. Parce que la gloire de Dieu, la guérison est véhiculée, la libération est véhiculée dans l'adoration. Ces sourds-là, regardez, un roi, il ne manquait pas de médecins autour de lui. D'ailleurs, dans le palais présidentiel, c'est là où on trouve le médecin le plus expérimenté du pays. Alléluia. Le médecin le plus expérimenté de la France, il est détaché au service du président de la République. Ça, c'est comme ça partout dans le monde. Mais ces jours-là, ils ont compris que l'adoration, lui-même, le roi, il envoie ses serviteurs et dit, trouvez-moi quelqu'un qui peut chanter pour que je retrouve la vie. Et le Saint-Esprit m'a fait savoir, il dit, ils ont écouté plusieurs musiques. Alléluia. Ils ont écouté plusieurs musiques chrétiennes. Il y a des musiques chrétiennes aujourd'hui qui sont mises sur le marché pour que la personne soit connue. Oui. Il y a des personnes qui font des disques. En fait, son objectif, c'est quand il passe que les gens puissent le reconnaître. Ils ont dit, vous avez vu le monsieur tel ? Ou quand il va entrer dans un public et que tous les gens se tiennent debout et commencent à clamer. Mais son but intérieur, ce n'est pas de guérir les gens. Raison pour laquelle le roi Saoul va dire à ses communautés, il dit, allez chercher ailleurs. Alléluia. Ils sont rares, même dans les églises parfois. Souvent, quand l'église a des problèmes, ceux qui détiennent la solution sont en dehors de l'église. Le palais royal symbolise aussi l'église. Ils sont là, ils ne veulent pas bouger. Ils sont là, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne chanter. Ils sont là, c'est eux qui ont commencé et qui doivent rester là. Mais ils ne transment rien alors qu'un David, on le prend toujours dehors. Ah, ça c'est un rêve mais il fallait acclamer. La solution vient toujours de quelque part. La solution, elle vient toujours de quelque part. ne m'en voulez pas, c'est la Bible. Ne dites pas qu'est-ce qu'il dit là, non, c'est pas moi, c'est la Bible. David n'était pas détaché dans le palais royal. Ils sont partis les chercher dans la forêt. Nous voulons revenir sur ce chant d'adoration que nous avons chanté tout à l'heure. Yahweh Salah. Amen. Sinon, on va prendre une autre chanson. Mais le but, c'est que pendant ces cinq ou dix minutes d'adoration, active ta foi. La Bible dit que sans la foi, nulle peut lui être agréable. Amen. Mets ta foi en action. Dis-toi Seigneur, maintenant je chante pour être libéré. Je chante pour être libéré. Je chante pour être guéri. Je chante pour être restauré. Je ne chante pas pour pleurer à la foule. Je ne chante pas pour que quelqu'un me regarde dans la salle. Alléluia. Comme j'ai toujours dit, quand on avait commencé à l'époque à chanter, on chante aussi pour que le Seigneur nous voie. On chante aussi pour que l'on dise ah, il chante bien. Il est beau quand il chante. Regarde comment il s'est habillé. On se prenait les soucis des seigneurs. Alléluia. Mais maintenant, au jour de aujourd'hui, ces jours-là sont inutiles. Ça ne me tient même pas à cœur. Alléluia. Chantez pour que les gens disent que non, lui, il sait chanter. Non. L'objectif a changé. Le but a changé. C'est ça qui fait la différence. Je ne chante pas pour être acclamé, pour être applaudi. Mais moi, mon combat est spirituel. Je veux chanter pour que le Seigneur tombe dans la vie des gens. Active ta foi. Maintenant, nous voulons prier. Nous voulons chanter. Tenons nos débous. Je veux inviter les chantres. Alléluia. Ils vont nous donner juste une chanson. Si dans ta maison, tu sens les oppressions cette nuit, allume, active l'adoration. Si dans ta maison, tu sens, il y a des présences qui te font peur, tu sens comme s'il y a la peur qui arrive autour de toi, ne crains pas. réveille-toi, mets la musique, mets une très bonne adoration qui va véhiculer la gloire de Dieu. Ta maison aura ce parfum prophétique de la gloire de Dieu, du Saint-Esprit au moyen de l'adoration que tu vas mettre dans la maison et tu verras comment la main de Dieu va agir dans ta vie. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Ramashe Tereb.